Votre cuisine, vous la préférez avec ou sans gorge ? Avec poignet ou sans poignet ? Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Bienvenue dans cet épisode numéro 4, chapitre 1 de la cuisine équipée, ce vrai guide outil gratuit qu'on a créé pour vous. Alors, l'épisode 4, il va parler d'une chose dont on parle tous les jours, tous les jours en showroom à chaque fois. Est-ce que vous préférez des poignets ou pas de poignets ? Les gens nous répondent, pas de poignets, ok. Pouche-poule ou gorge ? Et donc, les gens me disent, quoi ? J'ai pas compris. Alors, on va simplifier les choses, on va vous montrer, c'est quoi une cuisine avec des gorges ? C'est quoi une cuisine avec des poignets et un peu les différents modèles ? Alors, on commence tout de suite par les gorges. Les cuisines avec des gorges, en fait, la gorge, quelque part, c'est une poignée, on est bien d'accord ? C'est une poignée, par contre, qui est sur tout le long de la cuisine, ok ? Alors, pourquoi c'est une poignée ? Alors, certes, elle n'est pas fixée sur la porte, vissée ou collée sur la porte, elle est en fait sur tout le long de votre porte. Et vous l'avez, comme je vous le disais, aussi bien verticale qu'horizontale, ici. Vous savez ouvrir vos meubles avec une gorge, comme ceci. Et évidemment, votre meuble ici en bas est aussi ouverture-gorge. Donc, quand on parle d'une cuisine sans poignée, c'est bien une cuisine sans poignée extérieure, visible, attachée à la porte. Mais c'est bien une cuisine avec des poignées, mais qui sont appelées des gorges. Et donc, vous avez, en fait, le meuble qui est travaillé, qui est, en fait, défoncé à l'endroit de la poignée. Et donc, vous savez ouvrir, soit avec une gorge centrale, meuble gauche et meuble droite ou frigo à droite. Ou quand vous avez ici un meuble horizontal, vous avez une poignée au-dessus. Mais ça ne vous empêche pas également d'avoir des possibilités de mettre des tiroirs. Ça, c'est bien une cuisine avec gorge, sans poignée avec gorge. Maintenant, les cuisines avec poignée, ce n'est pas parce qu'elles sont avec poignée qu'elles sont ringardes ou que c'est obsolète. Pas du tout. On en fait des très, très, très belles. C'est parti. Les cuisines avec poignée. Alors, on va voir ça tout de suite. Mais vous avez des longues poignées qui sont extrêmement design, qui confèrent vraiment un look particulier à la cuisine. Vous avez également les poignées sur le champ. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elles ne sont plus forcément en inox. Vous en avez également en noir et elles sont collées sur le dessus de la porte. Et donc, quand la porte est fermée, vous ne voyez presque pas la poignée. Donc, ça peut aussi faire une ligne très pure dans la cuisine. C'est pour ça qu'on distingue bien le fait de dire « Oh, le cuisine avec poignée, ce n'est pas beau, c'est ringard. » Non, c'est votre design à vous, c'est notre goût à nous, c'est votre goût à vous. Et donc, on évolue grâce à ça. Mais les poignées, vous voyez, on peut les avoir noirs comme ceci, légèrement cintrés pour lui conférer un look. Et par exemple, là, vous avez deux portes, comme vous pouvez le voir. Et si on ouvre, vous avez un lave-vaisselle en dessous. Donc, on vient jumeler les deux portes, mettre deux poignées, dont une poignée qui est absolument inutile, mais vous voyez qui suit le look de votre cuisine. L'avantage aussi d'une poignée, dans certains cas, c'est l'ouverture de porte. Quand vous devez prendre une gorge sur le côté, la poignée, vous pouvez la prendre plus facilement à l'horizontale et facilement ouvrir votre appareil. Ensuite, de plus en plus maintenant, des fours sont sans poignée, mais vous avez encore énormément de fours avec poignée. Donc, quand vous avez un four avec poignée, porte latérale comme ceci, eh bien, il est aussi parfois logique d'avoir une poignée dans la cuisine. Donc, c'est un peu l'idée que vous voulez donner à votre cuisine et la façon, l'ergonomie avec laquelle vous voulez fonctionner dans votre nouvel espace de cuisson. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo qui consacre vraiment la différence entre les cuisines avec gorge et les cuisines avec poignée. Alors, pour tout vous dire, c'est une des premières choses qu'on demande. Et en fait, pour vous donner un exemple, quand j'ai écrit la vidéo au tout début, je me suis vraiment dit, en fait, c'est la première réaction que j'ai avec les gens. Les gens me disent, je dis à propos, vous voulez une cuisine avec des gorges ou sans gorge ? Et je me dis, quoi ? Donc, ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Je me suis rendu compte qu'on utilisait un lexique, c'est pour ça qu'on en fait même une vidéo, un vocabulaire qui n'était pas extrêmement clair. En fait, comme si le mot gorge dans la cuisine était quelque chose qui était clairement utilisé. Non, une poignée, tout le monde voit ce que c'est. Tout le monde voit ce que c'est en train de devenir, le design. Mais les cuisines avec gorge, on avait besoin de faire une petite précision à ce sujet-là. N'oubliez pas que c'est votre design, votre identité à vous. Et nous, en fait, on mettra tout ça en musique qui feront que votre cuisine sera unique. Merci de nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux. Partagez, laissez des commentaires. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501